C'est un geste qui ne demande que quelques minutes et qui peut sauver des vies, donner son sang. Et si les besoins sont particulièrement importants en sang de nos jours, il est nécessaire aussi de se mobiliser pour le plasma. Les dons ne se font qu'uniquement dans les maisons du don de l'EFS, comme ici, à Arras. Quand on donne son plasma, on est branché à un séparateur, ce qu'on appelle un séparateur. Et ces machines ne peuvent pas bouger. Et on va vous prélever environ 750 ml de plasma, et en fait c'est la partie liquide. Pourquoi il en manque beaucoup ? Parce qu'on a découvert qu'on pouvait faire beaucoup de médicaments à partir du plasma. Plus on a de plasma, mieux c'est. Il faut savoir que la maison du don d'Arras doit prélever à peu près 175 poches, au minimum 175 poches de plasma par semaine. Malheureusement, aujourd'hui, on en est très très loin, puisque la semaine dernière, on était à 120 à peu près. Un don de sang, c'est à peu près entre 8 et 10 minutes, et un don de plasma, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Tout au long de l'année, l'EFS d'Arras collabore avec de nombreuses associations du bassin arajoua, comme ici avec l'association de donneurs de sang bénévoles d'Abla Saint-Nazaire, qui a proposé dernièrement sa toute première collecte. L'association a été créée en janvier, le 11 janvier 2023. On est chargé de promouvoir le don de sang, la cause du don de sang, du don de moelle osseuse également. Il y a d'autres dons qui peuvent venir se greffer, mais la cause principale, c'est le don de sang, le don de plasma, le don de plaquette. On essaie d'impulser une dynamique de dons, et de rappeler aux gens qu'il est très important de donner de son sang, un peu de son temps et un peu de sang. Parfois, les gens ne sautent pas le pas du fait de la piqûre, mais en général, ça se passe vraiment en grande majorité de façon superbe. Affiliée à l'Union départementale du Pas-de-Calédie du don du sang, la DSB Ablin compte une trentaine de membres. Pendant que l'EFS d'Arras gère la partie des prélèvements, tous les bénévoles ont un travail très actif pour une telle mise en place. Je suis infirmière de métier, donc je suis sensibilisée aussi à ça. Donc moi, là, je suis plutôt de la partie accueil. Comme il y a du monde, au moins, ça me permet d'accueillir les gens, de les remercier pour leur mobilisation. Il y a les autres membres qui vont s'occuper de la partie plutôt collation. On a des jeunes qui se sont mobilisés aussi pour accueillir les enfants. On vérifie que tout se passe bien, que les personnes soient confortables, s'il y a des demandes particulières. On essaie de veiller, en tout cas, d'apporter cette veille pour que l'expérience soit la plus positive possible. Et avec plus de 80 prélèvements effectués en une matinée, il s'agit là d'une influence remarquable pour une première collecte. Beaucoup de primo-donneurs ont franchi le pas, comme Isabelle et Gaëlle. Il n'y a pas de douleur, il n'y a aucune douleur. Juste un peu plus long qu'une prise de sang. C'est vraiment un claquement de doigts et la richesse est là, en fait. J'ai déjà fait des prélèvements sanguins, donc ça ne se change pas énormément. Mais la quantité n'est pas la même. Oui, mais bon, il y en reste trop. Mais aussi des donneurs réguliers comme Aurélie et Josiane, qui n'hésitent pas à rappeler l'importance du don. Il faut donner. Ça ne prend que quelques minutes dans une journée, mais il faut donner, c'est important. On en a tous besoin. Il faut penser aux malades, il faut penser que nous aussi, peut-être en repartant, on pourrait avoir un accident de voiture et puis avoir besoin de sang. Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous donc à la maison du don à Arras. Et toutes les prochaines dates de collecte mobile sont à retrouver sur dondesang.efs.santé.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada